Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Alors je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinar qui s'intitule se préparer pour vendre son entreprise. C'est vrai que beaucoup de gens nous demandent de poser des questions ou sont intéressés soit pour vendre soit pour acheter donc comme c'est un sujet qu'on maîtrise, qu'on connaît bien, on a décidé de l'adresser. Alors je ne suis pas tout seul et non. Bonjour Frédéric. Est-ce bien la peine qu'on se présente encore ? Moi je vais commencer. Frédéric Navarro, je m'occupe du développement de BMSP et j'interviens aussi dans du coaching commercial. Moi Thomas Brest, je suis responsable technique de BMSP donc je m'occupe de tout ce qui est stratégie et tout ce qui est lié au choix des outils et aux implémentations et à l'accompagnement des partenaires. Nous sommes une société spécialisée dans la distribution d'outils MSP dans l'aide à leur intégration. Sachez que ce webinar sera enregistré et disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc on a coupé tous les micros. Vous pouvez vous poser vos questions au fil de l'eau. Il y a une partie questions dans le client GoToWebinar ou à la fin, il y aura un moment pour poser les questions. On va commencer. Alors qu'est-ce que je vous ai préparé comme menu aujourd'hui ? Déjà c'est pour la question « Pourquoi vendre ? » et ensuite on a regroupé autour de bonnes pratiques sur différents thèmes pour bien se préparer si on souhaite se projeter dans la vente de son entreprise et pas forcément si c'est bonnes pratiques même si on n'a pas envie de vendre qui peuvent servir. Et en dessert nous aurons un témoignage d'une personne qui viendra témoigner qui a vendu son entreprise et j'espère qu'elle pourra se joindre à nous. Donc je vous propose qu'on commence. Donc la question de ce « Pourquoi vendre ? » Déjà, c'est vrai que c'est quand même ce qu'on peut se dire, avoir en tête, c'est valoriser son travail et ses efforts. Donc aussi on retire un gain financier. Il y a aussi, moi je veux atteindre une certaine taille critique ou j'ai atteint une certaine taille critique, j'aimerais décupler mes forces, m'associer à d'autres et aussi se dire « J'aurais peut-être une part du gâteau plus petite mais le gâteau sera plus important. » Et aussi c'est la tendance du marché. Ce qu'on observe beaucoup, c'est un marché qui se resserre, des rachats qui se font, une consolidation ou un reprochement de compétences. Donc c'est un petit peu dans le sens de l'histoire. Et certaines sociétés, soit veulent conquérir un nouveau marché, parce que ça peut être connexe à leur métier historique, qui peut être plus en déclin. On peut parler aussi du métier de l'impression, qui a besoin de se renouveler. Mais ça peut être aussi gagner des nouveaux terrains géographiques. Donc nous, dans les échanges qu'on peut avoir à nos clients, prospects et autres, cette volonté de mutualiser ce qu'ils ont déjà investis pour avoir un effet de levier, avoir de nouveaux terrains, de nouvelles villes, couvrir la France entière. C'est vrai qu'il y a pas mal de sociétés aux Etats-Unis qui rachètent dans cette industrie de l'impression, de la reprographie. Donc là, c'est l'exemple de Mindshift qui est un MSP qui est assez connu aux Etats-Unis, qui a été racheté par Rico, Xerox, Conica Minolta, qui sont aussi des acteurs qui se posent des questions et qui veulent élargir leur panier moyen, être dans une posture de guichet unique, pouvoir aussi se caler, faire grossir et qui ont une orientation forte vers le revenu récurrent, donc qui se tournent vers des acteurs du MSP. Donc aujourd'hui, on a regroupé les bonnes pratiques qu'on a pu observer, pratiquer. Donc l'idée, c'est de vous les délivrer aujourd'hui, suivant différents thèmes. Le premier sujet de choix, je dirais, c'est le dirigeant. Ça commence par là, au départ. Et le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'une manière ou d'une autre, trouver sa différence. Que ça soit dans son métier, dans son discours, dans sa culture, dans la spécialisation technologique, ou ça peut être dans l'industrie. Mais soyez bon dans un endroit bien particulier, qui fasse vraiment la différence avec les autres, qui pourrait aussi valoriser ce que vous allez pouvoir proposer à potentiel acquéreur. On a beaucoup utilisé dans l'écosystème MSP, dans cette thématique-là, le fait de construire son entreprise comme si c'était une franchise. Qu'elle puisse se dédupliquer, qu'elle soit claire, documentée. Donc d'être dans cette logique-là, en entreprise, si j'ai besoin de la dupliquer dans d'autres endroits, que je puisse le prévoir, même si je ne vais pas forcément le faire, mais que je sois dans cette logique-là. On parlait de vous, donc, du dirigeant. L'idée, c'est de sortir du modèle où tout repose sur les postes du dirigeant. Là, on parle beaucoup dans les structures d'entreprise, de structures entrepreneuriales, où tout passe par le dirigeant, c'est lui qui décide, qui a une visibilité de tout. Si vous devez vendre, si à un moment, vous devez vous retirer de votre société, ça va être compliqué. La transition va être plus difficile. Et on dit beaucoup, ne travaillez pas dans votre entreprise, mais sur votre entreprise. On prend l'exemple de cauchemar en cuisine que certains peuvent connaître. Philippe Etchebes qui intervient chez des restaurateurs un peu en difficulté. Ce n'est pas lui qui va faire les plats, ce n'est pas lui qui va servir. L'idée, c'est qu'il travaille à faire en sorte que ça soit mieux structuré, plus fluide, plus évolutif. Et l'idée, c'est d'être dans un mode de management aussi pour faire grandir vos équipes et avoir le moins de dépendance possible sur vos épaules. J'ai mis dans le chat un livre qui est très intéressant à lire sur cette notion de construire sa boîte comme une franchise. Ça s'appelle Imit. Je ne pense pas qu'il ait été traduit en français, mais si vous cherchez sur internet, il y a plusieurs gens qui en ont fait des résumés en français. Donc, c'est vraiment dans cette approche-là. Merci Thomas. On va avancer. Il est important d'avoir une entreprise qui est structurée avec des process et de la documentation. L'idée, c'est quoi ? C'est de créer le mode d'emploi de votre entreprise. Si vous avez à la transmettre, que tout soit clair. L'avantage aussi, c'est que si vous intégrez une nouvelle personne, qu'il y ait un mode d'emploi pour qu'elle puisse s'y repérer et être, on va dire, productive et autonome le plus rapidement possible. Donc, l'idée, c'est de définir des process. Dans le monde du MSP, ça peut être plein de choses. Ça peut être au niveau des achats. On parle beaucoup aussi d'onboarding. Quand on prend un client, on va faire un test de conformité. On va remettre son infrastructure suivant vos critères. Tout ça doit être bien expliqué et clair pour tout le monde pour que ça soit aussi fait de la même manière possible chez tous les clients avec le même niveau de qualité. Et l'idée, c'est que l'acheteur doit savoir qu'il a toute l'information à sa disposition et à jour pour faire tourner la société. Donc, des process facturation, achats, onboarding, visites sur site, quand on va voir l'infrastructure du client, quels sont les points clés qu'on va regarder, de quelle manière et comment on va les mettre à jour dans notre système d'information. Donc, l'idée, c'est de documenter aussi un maximum et tous les clients en détail. Tous les process doivent être documentés. C'est intéressant aussi de se dire, moi, ça, il faut que ça vive. Donc, j'ai un process pour gérer les process et faire en sorte qu'ils évoluent en fonction de mon entreprise et de mes besoins. Et que tous les efforts que vous allez faire soient utilisés en interne pour que ça vive et que ça soit appliqué à tous les niveaux. Même pour une petite structure, c'est important qu'on travaille de la même manière avec les critères que vous avez définis. Ensuite, on va parler de rôle et de fonctions. L'idée, c'est de se dire quelle va être l'organisation qui va être la mieux adaptée à mon entreprise, à mon projet, à mes ambitions. Et que ça permet aussi d'avoir une façon de travailler claire qui vienne supporter le projet d'entreprise. Et ce qui est très important, c'est que ça soit scalable. Donc, l'acheteur, s'il voit une structure sur laquelle il peut bâtir et il n'a plus qu'à rajouter des ressources pour faire grossir, c'est beaucoup plus valorisant que si c'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair et structuré. Donc, l'idée, c'est de définir quelle va être l'organisation que je vais mettre en place. Et aussi, au sein de cette organisation, quels sont les rôles dont je vais avoir besoin. Et pas forcément partir des personnes, mais partir vraiment du besoin de l'entreprise au départ. Qu'est-ce qui va faire ? Ce sera cette organisation qui va me permettre de me mettre dans la meilleure posture pour atteindre mes objectifs et faire ce que j'ai besoin de faire avec les rôles à l'intérieur. C'est qu'ensuite, je vais me poser la question qui vont être les bonnes personnes pour remplir ces rôles. Donc, nous, ce qu'on peut observer certaines fois, c'est que j'ai des employés, ils veulent faire des choses, mais est-ce que c'est vraiment bon pour l'entreprise ? L'idée, c'est de partir vraiment du besoin commun à tous et de redescendre vers les bonnes personnes et d'attribuer les bons mandats. Et beaucoup de MSP font ça régulièrement. Puisque l'entreprise, elle bouge, elle peut lancer de nouvelles offres, elle peut grossir, elle peut racheter, etc. L'idée, c'est de faire ça de manière régulière pour être sûr que ça soit en lien avec les ambitions de l'entreprise. Donc, de bien définir qui fait quoi, et même si c'est une petite structure, ça permet de transformer son entreprise en quelque chose de clair et qui puisse, comme je le disais auparavant, scalable. Donc, on peut faire grossir. Ensuite, un point important, c'est la gestion. On parle de gestion de petits oignons, c'est avoir sous contrôle la gestion de son entreprise. Alors, avoir une facturation qui est claire, dans l'ordre, facilement organisée, des règlements qui soient à la fois côté fournisseur ou côté client, qui soient bien suivis et qui soient propres. Et avoir aussi une trésorerie sous contrôle, claire pour l'acheteur. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est, si vous vendez, vous allez sûrement avoir une garantie pendant laquelle vous allez être redevable s'il y a la moindre erreur. Donc, tous ces éléments-là soient les mieux organisés possibles. L'idée aussi, un point important, c'est quand vous rentrez dans une négociation de présentation, de véhiculer un maximum de sérieux aux yeux de l'acheteur. L'idée, c'est d'être, on va dire, le plus clean possible. Un point important, c'est que tout est contrat. Donc, que tout soit, je dirais, formalisé. Certaines fois, on peut travailler avec des clients un peu en confiance et sans forcément faire de contrat et à la parole. L'idée, c'est de montrer au l'acheteur potentiel, voici ma pile de contrat, c'est signé et c'est archivé. Donc, ce que l'acheteur va acheter, c'est des clients, mais aussi des contrats avec quelque chose d'important. C'est des conditions qui sont saines, pas forcément trop souples, mais qui protègent aussi l'entreprise. Donc, est-ce qu'elles ont été communiquées aux clients de manière systématique, est-ce qu'elles sont bien remplies par le client signé, etc. Donc, il y a pas mal d'outils aussi informatiques qui peuvent vous aider à structurer ça, avoir un PS1 comme Autotask ou des outils qui permettent de faire des devis en ligne et qui peuvent être signés en ligne. Comme ça, tout est archivé et vous n'avez aucun effort à faire pour montrer ça à votre potentiel acheteur. On va parler de l'orientation commerciale. L'idée, en fait, quand on est dans le métier de prestataire informatique, c'est de valoriser un maximum d'entreprises. Donc, des sociétés, on va dire, qui vont se cantonner à faire que de la distribution ou du projet. La conclusion, elle est simple, c'est que le revenu est directement lié à la bande passante que vous aurez pour réaliser ses projets. Et la distribution, ça n'engage pas forcément le client sur la durée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir développer un maximum de revenus récurrents pour valoriser l'entreprise et sécuriser son chiffre d'affaires futur. Je fais un tout petit focus sur les concepts du MSP. Ce qu'on connaît bien, c'est la productivité à l'automatisation. L'idée, c'est de sortir du modèle où plus j'ai déjà de clients, plus je dois avoir de ressources. Donc, c'est linéaire. L'idée, c'est d'arriver avec un effet de levier. C'est-à-dire que je vais avoir plus de clients que de ressources à investir par client. Donc, passer un cap où je vais générer de la marge pure. Donc, il y a des ratios qu'on regarde de très près dans le monde du MSP pour justement atteindre ces niveaux de levier en termes de revenus récurrents, productivité, prix moyen par utilisateur, etc. Donc, les bonnes pratiques sur la partie commerciale, c'est de rajouter tous les mois. Donc, ça, c'est un rythme qui n'est pas évident à atteindre, mais qui va vous mettre dans une dynamique de valorisation assez forte. C'est tous les mois, je génère du revenu récurrent. Donc, avoir ce rythme-là, en avoir régulièrement avec à la fois le bon niveau de prix et le bon niveau de marge. L'idée, c'est de pouvoir aussi évaluer la qualité de son revenu récurrent. En moyenne, par rapport à ce que mon client va générer comme bruit, est-ce que j'ai la marge qui est satisfaisante, toujours dans une certaine moyenne que je me suis fixée, et est-ce que le prix est respecté aussi et que je ne suis pas allé trop bas. Il y a un conseil, quand on a pu échanger avec beaucoup de MSP, de gourous, notamment aux Etats-Unis, le conseil qui ressort seul et unique, c'est celui-là. C'est chaque MSP a un commercial dédié au récurrent qui ne va faire que ça. Il ne va pas vendre de projet, il ne va pas faire de distribution, il ne va faire que vendre des contrats de services récurrents tout inclus. Et même des sociétés qui ne sont pas forcément très grosses. Thomas, je ne sais pas si tu te rappelles où est Pitch, je ne sais pas combien ils sont. Je pense qu'ils sont moins de 10. Oui, ils sont une dizaine. Ils sont une dizaine, ils ont une personne dédiée à générer des nouveaux premiers rendez-vous, donc pour avoir une base de prospects toujours qui s'alimente. Et un commercial sur le terrain qui ne va faire que vendre des contrats récurrents. Et l'idée aussi c'est de piloter, de regarder quel est mon pourcentage de revenu récurrent par rapport à mon chiffre d'affaires total, quel est mon pourcentage aussi de revenu non récurrent par rapport à mon chiffre d'affaires total, comment je le fais évoluer, est-ce que je me suis fixé un objectif, je vais être à 60-70% de revenu récurrent à la fin de l'année. Donc souvent les MSPs vont se donner des objectifs à la fin de l'année dédiés au revenu récurrent. Et donc plus c'est piloté, plus il y aura des effets de levier aussi pour augmenter la marge et valoriser votre entreprise. Alors ensuite, même si vous faites tout ça, finalement c'est la rencontre entre deux sociétés et est-ce que ça colle ou ça ne colle pas. Voilà, là on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est on va dire des points quand même à balayer quand on commence à rentrer dans des discussions. Est-ce que vous allez dans le même sens ? Est-ce que vous avez la même vision du marché, la même stratégie ? Est-ce que, je ne sais pas, moi je prends deux opposés, mais quelqu'un qui ne fait que du MSP et quelqu'un qui ne veut surtout pas en faire, ça n'a pas forcément bien collé. Donc il faut se poser la question, est-ce que nos stratégies et visions peuvent s'assembler de manière saine dans le temps ? Autre chose aussi, les valeurs de l'entreprise. Dans les webinaires précédents, on vous a montré chez pas mal de MSP qui les affichaient. Est-ce que c'est des valeurs d'entreprise qui sont partagées, communes ? Alors ça peut être soit lié au service qu'on rend aux clients, soit surtout dans la gestion des employés. Donc même si ces entreprises ont un succès, est-ce que le mariage va bien se faire à ce niveau-là ? Et surtout, le mode de management d'équipe, est-ce qu'il va être compatible ou pas ? Donc là je voulais faire un petit exemple, il peut y avoir des entreprises où c'est assez directif pour plein de raisons, et d'autres entreprises où je veux plutôt faire en sorte que les gens se débrouillent par eux-mêmes et je vais les guider. Donc je suis plus dans un modèle où j'apprends à pêcher plutôt que de dire quoi faire pour y arriver et développer l'autonomie. Tout ça sont trois points qui peuvent se balayer dans les discussions et qui vous donnera une impression ou l'intuition si ça peut coller ou pas. Et un truc qui est important là-dessus, c'est que ces aspects-là, c'est ça aussi qui va faire en sorte que les employés vont rester. C'est-à-dire que si votre société est rachetée par une autre société qui a une structure très différente ou qui manage très différemment, vous risquez d'avoir une partie des employés chez vous qui vont partir. Et du coup ça ne va pas forcément pérenniser l'acquisition. Un exemple que je connais bien, c'est Octo qui a été rachetée par Accenture. Accenture qui est un gros mastodonte et qui n'a pas forcément un mode de management, une culture d'entreprise comme Octo. Donc il y a vraiment sur le marché plein de gens qui se sont posés la question de comment ça allait se passer et si ça allait vraiment être intégré à Accenture. Alors, je vous propose de faire témoigner quelqu'un qui nous a rejoint. C'est toi Thomas ! Ah ! Quelle surprise ! J'ai demandé à Thomas de témoigner parce que lui a été MSP et a vendu son entreprise. Donc la première question que je voulais te poser, Thomas, si tu pouvais un petit peu m'expliquer le contexte, l'histoire. L'histoire, c'est contrairement à tout ce qu'on a parlé, je n'avais pas du tout pensé vendre mon entreprise. Donc, ça m'a un peu tombé dessus. C'est vrai que j'avais plutôt créé mon entreprise pour créer mon emploi, quoi, en fait, un peu. Mais c'est vrai qu'après, j'étais très tôt parti sur la MSP, donc très très tôt en France. Et j'étais historiquement pas de l'IT. Donc, en fait, ce que je faisais dans mon coin, je ne me rendais pas compte que c'était très différent de ce qui se faisait à l'époque sur le marché. Donc, c'était... Je démarrais le MSP en 2008. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, un peu, j'ai des confrères qui venaient me rendre visite pour voir ce que je faisais. Et puis, il y en a un qui m'a proposé de me racheter. Du coup, qu'est-ce qui l'a poussé à te faire cette proposition ? C'était quoi ses motivations ? C'est qu'en fait, ils avaient déjà identifié que le MSP, c'était l'avenir. que le cloud allait arriver et que les projets, les gros projets Exchange et autres, qu'ils avaient allés fondre comme la neige au soleil. Donc, ils voulaient aller vers ce modèle-là et après, ils se sont vite rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à maîtriser. Il y avait tout un écosystème d'outils. Voilà, les PSA, les RMM qu'il fallait connaître. Il fallait monter son offre. Enfin, voilà. Donc, ils avaient vu que le chemin pour y aller, surtout quand on avait une certaine taille, pouvait prendre du temps. Donc, en fait, ils nous ont rachetés surtout pour notre expertise sur le MSP, sur les outils. vraiment là-dessus, pas vraiment pour les clients ou les contrats qu'on pouvait avoir. Et l'idée, c'était de faire tâche juillée en interne pour un peu transformer toute l'entreprise ? Tout à fait, oui. C'était le but. Et c'est ce qu'on a fait. Et comment ça s'est passé, les résultats ? Est-ce que ça a été satisfaisant ? Ben oui, parce que c'est vrai que c'était, sans rentrer trop dans le détail, mais c'était une structure qui faisait beaucoup de distribution, beaucoup de projets, qui ne faisaient pas vraiment de support, de service. Et aujourd'hui, c'est leur principale source de revenus. Et du coup, ils n'ont pas du tout à... quelque part, ils ont très bien pris le virage du cloud de fait d'avoir fait ce choix stratégique à l'époque. Oui, ils l'ont encapsulé dans des offres de service plutôt que de faire de la revente d'ingrédients de manière individuelle. Ils se sont complètement affranchis, du coup, des menaces du cloud, de l'évolution des modèles, toutes les douleurs des prestataires. Et avec le recul, tu disais que tu n'étais pas forcément préparé, tu ne t'étais pas mis dans une posture de vente, c'était un peu une surprise. Quelles ont été les leçons que tu en as tirées si tu avais à refaire l'histoire ? Ben, c'est un peu les points qu'on a dit avant. C'est vrai que je pense que j'aurais beaucoup plus structuré mes process, plus documenté. Peut-être aussi sur la partie financière, je ne sais quoi. Aujourd'hui, la façon dont on gère l'entreprise est beaucoup plus fine que ce que je faisais à l'époque. Et peut-être qu'à l'époque, j'aurais peut-être pris un commercial peut-être plus tôt pour me développer plus. Moi, ce que tu m'avais un petit peu raconté, c'est vrai que le fait de ne pas être préparé, ce n'était pas forcément une mauvaise chose dans le sens où tu n'étais pas en attente ou en recherche, tu n'avais pas de pression pour avant, donc ce qui pouvait être plus confortable dans la négociation. Est-ce que tu penses que c'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr que c'est une meilleure posture, oui. Ben écoute, je te remercie. Je t'en prie. Ok. Alors, là, je voulais vous proposer de faire un petit créneau questions-réponses, s'il y en a, que ce soit à la fois sur des choses que vous vouliez partager, ou des questions posées peut-être à Thomas, plus précisément s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir. Il y a peut-être une question qui revient souvent, c'est quoi le profil des sociétés qui rachètent et le profil des sociétés qui sont rachetées ? Nous, par rapport à ce qu'on observe, les sociétés qui rachètent, il y a certains qui vont faire du projet, qui vont commencer à vouloir développer du revenu, qui sont d'une certaine taille, en général, qui sont entre 25 et 50. Il y a des exceptions à ça, bien sûr. Ce qu'elles rachètent souvent, c'est des sociétés entre 2 à 10 personnes, entre 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires et 1 million pas plus. Elles se disent qu'elles n'ont pas forcément la capacité d'intégrer plus et de se payer plus. Voilà, donc, pour ceux qui regardent ce webinar, soit qui sont en posteurs d'achat ou qui souhaitent céder, voilà un petit peu, nous, les critères de choix des sociétés. Ça peut être aussi, je suis à Paris, je veux aller en province, Nantes, Bordeaux, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. Et je veux être capable aussi de pouvoir, ce que j'ai fait dans mon siège social, pouvoir mutualiser, ce que j'ai fait et l'appliquer aussi sur les autres structures. Et après, souvent, ça peut être aussi par spécialisation. Par exemple, quelqu'un qui va faire, qui n'a pas de data center ou qui n'est pas très avancé sur le cloud, ils vont peut-être racheter une société qui est très pointue là-dessus et d'un coup, tout de suite, rajouter toute une brique d'offres et de compétences et de ressources. Ou sur, je ne sais pas, un ERP ou ce genre de choses. Mais soit rajouter des lignes d'activité ou rajouter ou élargir la couverture géographique. Ou tout simplement pour croître, faire de la croissance externe. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, on sait que c'est dur de trouver des nouveaux clients, donc c'est vrai qu'on rachete des sociétés, vous rachetez des clients. Tout à fait. Ok. Je vous propose d'avancer et de clôturer. Les prochains webinars, on en aura deux. Le premier, c'est le 1er décembre, donc à 11h. Do it yourself, nuit à la rentabilité. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot dessus Thomas. Bon, ce sera un petit peu... Entre la technique et... Souvent les techniciens aiment bien faire un peu les choses eux-mêmes. Qu'on regardera dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas c'est pas forcément intéressant. Mais c'est vrai que... C'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup sur le terrain et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Voilà. De lire un peu la technique business. Souvent des fois c'est la technique qui drive et... La technique n'a pas toujours raison. Le 15 décembre, donc on avait pour habitude de préparer l'année d'après. Donc ça sera sur le thème du business plan. Comment construire un bon business plan pour 2017. Et vous pouvez vous inscrire sur notre site bmsp.fr slash blog. Voilà, je vous propose de clôturer. On est arrivé à la demi-heure. Donc je vous laisse mes coordonnées si vous avez la moindre question. Vous voulez rentrer en contact avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Très bien. Et bien, merci à tous. Et puis... A bientôt pour un prochain webinar. Bonne journée à tous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt.